salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre qu'on se retrouve aujourd'hui pour une paix trois looks avec la palette martin fils qui donc je vous ai fait le swatch et make up que je vous remets en barre d'infos et lors du swatch et de make up vous avez dit qu'on allait faire un make up avec un rouge et un marron avec le bleu ici donc on va commencer par le vert au cas où vous l'auriez pas compris avec une belle donc je m'excuse s'il ya beaucoup de bruit mais riley est totalement déchaîné voilà je n'arrive pas à la calmer elle joue avec un donut pour les cheveux quand même donc voilà écoutez je me rapproche et on attaque le premier donc en maths dans le vert il ya que le sosso ici qui est un verre sapin avec un sapin dedans on va devoir l'associé que du noir si on veut faire un petit dégradé je me demande si je vais pas partir dans un smoky je crois que j'ai trouvé qu'est ce qu'on va faire alors je vais prendre un pinceau boulot riley arrête tu avais bouffe mon gilet mais non arrête riley j'ai le gilet sur les genoux parce que j'ai froid et elle vient me bouffer donc j'ai commencé avec le sosso qui est le vert sapin de la palette que je vais mettre en coin externe on va se faire un petit make up cocktail tiens ça fait longtemps que les pavés en ce moment je vous avoue que j'ai pas trop enfin que je fais beaucoup cette forme là parce que je sais pas parce que j'ai envie tout simplement je vais revenir je vais carrément faire toute ma paupière externe avec aussi on viendra un petit peu travailler avec du noir dedans pour quoi que il est assez foncé je sais pas on va voir quand le look sera un peu plus avancé donc je commence à estomper doucement le bord déchaîné je disais avec un pas sur vous le plus précis je vais prendre celui-là qu'à côté le gg qu'elle a fendu donc là c'est un j'ai pas le décrire nickel je vais faire pareil je vais d'ailleurs le mettre sur la partie interne de ma paupière aussi j'irai au pinceau plat pour la paupière ça sera plus simple ça prélèvera plus de pigments qu'un pinceau boule bien sûr je dégrade aussi sur la paupière sinon ça fera pas joli alors je vais prendre donc je vais garder mon pinceau plat que j'y suis et je vais prendre le verre le plus foncé le aurait ici pour mettre sur ma paupière en coin externe à côté je vais mettre le vivi ici et ensuite je terminerai avec le 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 fabienne et on croit l'interne devait mettre le juge voilà je vous montre tout déjà comme ça ça va plus les disciples et c'est pour moi puisqu'elle a été assez lourd donc ça au centre en plus sur la paupière mobile ensuite je prends le fabienne je vais y aller aux doigts parce que l'esprit est pas du tout parce qu'elle est un peu sexuelle avec ce petit pinceau là bas je vais publier les teintes lumineuses entre elles et pour le coin un terme je prends donc le juge au juge et ben voilà pour les phares je vais utiliser le signe le signe vert comme ça c'est le vip comme ça je vais pouvoir le tester aussi sur les lèvres je vais mettre le marc jacob je pense pour des gens parce que j'ai dans les rouges à lèvres à terminer ah non je vais peut-être tester un petit H&M tiens ouais je vais mettre un des mini de chez H&M que j'ai eu dans le calendrier de l'avant je viens vous remontrer ce que ça donne et on passera au look numéro 2 qui sera dans les teintes rouges 1 1 1 2 2 2 2 1 K 3 2 1 7 donc comme je l'ai dit pour le deuxième look on va partir plutôt dans les teintes rouges qui sont principalement ici et je pense qu'on va utiliser un petit peu de il y a Rayleigh qui pète son câble je suis déjà je ne sais pas quoi qu'on va peut-être foncer avec celui ci je vais partir plutôt sur un foxy ice ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc je vais utiliser mes straps parce que je trouve que ma petite plaquette en plastique que j'utilise habituellement pour ne pas devoir coller des trucs mais du coup on va mettre ça elle est déchaînée pourtant il est très tôt il est 8h au matin et pour info on est le 31 décembre je tourne le jour du réveillon à 8h au matin voilà mais j'ai vraiment envie je pense que je vais enchaîner les deux make-up parce que j'ai vraiment envie de de finir mes vidéos et d'attaquer la semaine des films de science fiction donc je prends pour commencer le lulu qui est juste ici j'étais celui pour le croyer avec un pinceau angle et je mets ça sur mon coin externe donc je dégrade sur la paupière j'étire en pointe vers le haut voilà maintenant que ma forme est faite je peux enlever les collants parce que c'est extrêmement dérangeant alors je vais garder le même pinceau et je vais prendre le rouge qui est zéro le rouge rouge et je vais mettre ça à la suite donc on n'oublie pas de bien dégrader vers la teinte la plus foncée et sur la paupière je les tiens un peu jusqu'à la fin de ma forme il faudra venir réintensifier un peu celui-là donc je reprends la première teinte pour la réintensifier ici je n'ai pas joué avec des trucs qui font pas de bruit ça serait trop beau il est tout de calme et quand vous m'entendez il est très tranquille elle est couche toi alors avec un petit pinceau plat où tu l'avais peut-être je cherche je vais prendre le carreau du coup qui est le doré le doré roblochon qui ne sort pas le roblochon et je mets ça sur la partie interne aux paupières que j'étire ta m'a fait tout bouger je suis bravo donc je suis pas fan de doré je trouve très beau je blende l'intérieur de ma paupière je reviens avec le premier pinceau je suis bravo j'aime beaucoup le le cumul de ces deux temps avec la tranche mon seul pour faire mon rap cil elle joue avec le radiateur mais non non mais alors je vais prendre attention pour le coin interne et du coup je vais mettre la teinte le natal ocha et je sublime j'ai peut-être le mélanger avec un petit peu du ouais je prends tout petit peu du carré donc le doré pour le mélanger avec ça fait un petit rappel doré mais plus clair voilà pour les phares alors je vais faire la même chose juste ici en dessous un peu pour cacher parce que oui ça va un peu attendez j'ai pas ma petite tête déjà c'est pour ça que j'aime pas utiliser les collants ça ça enlève un peu le enfin donc je vais faire la même chose mélanger le doré et le natal ocha qui est le blanc là je vais juste faire un trait pour prolonger ici et camoufler un peu voilà et je vais juste dégrader un tout petit peu ici voilà un petit peu le rat de cils aussi alors jamais du crayon rouge en muqueuse je vais faire un trait de liner noir et je vais probablement faire une ou deux arabesques en doré avec le précieuse de chez glistons ça ira plus vite comme éronique sur les lèvres je vais mettre je ne sais pas je vais mettre un nude je vais mettre le lannister des et nous trône de chez révolution je viens vous remontrer ce que ça donne et on pourra passer au troisième look donc pour le dernier look on va donc partir dans les marronner avec le bleu ici tout simplement donc je vais utiliser il ya que ce marron là et celui ci sinon c'est du noir voilà écoute on va y aller tout de suite donc je vais faire un creux assez large avec la teinte val qui est le chamelle donc il ya raillet qui avec moi je suis désolé pour le bruit elle dormait en bas il ya deux minutes maintenant elle faut porter l'eau je blaine de bien c'est pas la teinte principale du make up c'est juste pour faire la transition raté aussi et on plaît alors je passe directement au coco ici je vais faire donc un halo ice donc je vais mettre ça en coin externe sur la paupière mobile et en coin interne par partie interne donc j'ai pas pris le meilleur pinceau pour faire ça je pense donc je reviens quand même en rati inférieur je vais prendre un autre pinceau celui-là il ne prélève pas assez de matière mais j'en ai marre des voitures il ya des soutenants peu rouge j'aime beaucoup je reprends donc le premier pinceau pour blender sur la paupière aussi donc j'ai suivi mon pinceau et avec l'autre côté je prends le isa qui est donc pas le bleu je mets au centre de ma paupière en pleine de pinceau et côté on va aller au doigt il est très beau waouh et puis il est bien lumineux mais au doigt il a quand même vachement plus d'impact donc on blende du coup ça en fout partout il est un peu trop grimeux il s'en fout un peu trop sur toute la paupière donc ça sera pas un halo ice je vais recouvrir ici aussi je reprends ma première teinte pour faire une jolie transition ici du coup je vais prendre un pinceau pour le ras de cils et j'ai gardé la première teinte la coco faire tout mon ras de cils écoutez ça suffit à allumer ce truc et je prends donc la teinte nataloche la blanche pour mon coin interne ah bah il secouit et je vais en mettre aussi sous les genis je l'ai pas fait avec les autres make-up je crois de toute façon je le fais quasi tout le temps je sais j'assume bah écoutez pour l'effort on va rester là ça suffit franchement il n'y a pas besoin de plus de teinte et si vous voulez encore moins vous prendre la tête vous mettez ça celui là donc le val j'ai un poids le val sur toute votre paupière et vous estomper dans le creux vous mettez le bleu par dessus et le blanc en coin interne et vous avez votre make-up qui suffit vraiment à lui-même et ça fait un petit smoky un peu bleuté comme ça donc je sais pas trop ce que je vais mettre je vais pas mettre de fioritures je pense je vais peut-être juste faire un nom même pas je vais même pas mettre de liner je vais juste mettre du crayon beige en équeuse pour changer un peu mascara rouge à lèvres je vais mettre le 10-6 de chez les frais stars puisque j'essaie de le terminer je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve après pour parler de la palette et donc voilà les trois nous qui avec la martine fait jusqu'à châte à la guerre alors qu'est ce qu'on pense de cette petite palette écoutez j'aime beaucoup alors le packaging je vous en parle même pas c'est très noëlesque j'adore c'est vraiment j'avoue pour le packaging et les coffrets martine j'aime trop j'en ai que deux jusqu'à maintenant mais je vais me commander la dîner pendant les soldes je pense j'aime beaucoup les teintes qui sont à l'intérieur il ya déjà un magnifique rouge rouge ici il y en a un qui est un peu plus cerise mais lumineux enfin vraiment les teintes sont canon les pannes sont gravées à chaque fois avec un truc qui rappelle le thème il ya le noir comme d'habitude elle met toujours un noir et il ya un duochrome maintenant ce que je trouve dommage c'est que le duochrome c'est vraiment un basique quoi elle nous habitué à mieux avec la 669 là c'est un marron qui tire un peu sur le vert quoi enfin qui est dû au chrome vert et la petite elle me fait bouger tous mes éclairages et tout je trouve dommage elle nous habitua mieux avec les multi chrome dans la 669 elle aurait pu changer parce que cela c'est le basique on trouve partout depuis que il est sorti chez mac je sais plus c'est quelle teinte chez mac j'avais les pigments blue brown après tout le monde l'a fait c'était le c'est le but duochrome de base trouve qu'elle aurait pu faire un voilà avec d'autres teintes voilà tout simplement maintenant elle est beaucoup plus complète que la 669 puisque vous avez le noir il y en a qu'un et vous avez enfin un lumineux pour le coin interne un lumineux clair moi je trouve que tout est en adéquation avec le thème il ya le bleu là qui détrône tout et qu'on se demande ce qui fait dedans puisque voilà mais vous voyez qu'il ya moyen de faire un joli make up avec il ya moyen de l'associer avec le vert aussi avec le rouge peut-être un peu moins mais moi qui vous voulez relever un peu des défis mais j'aime beaucoup elle détruit toujours pas la 669 même si la 669 genre du packaging et que les deux noirs dedans sont totalement inutiles et qui m'ont toujours un lumineux pour le coin interne assez clair mais j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte d'avoir la dineur parce que je n'ai pas encore et la triple x que j'ai pas encore non plus mais je sais que j'ai bientôt l'avoir donc voilà maintenant je pense que je vais craquer sur les coffrets martin d'office parce que je regarde pas les deux que j'ai acheté je regrette absolument pas et je trouve que c'est vraiment une de celles qui va le plus à fond avec joli beauty je trouve que c'est vraiment celle qui va le plus à fond avec le packaging le primaire le secondaire l'état bon les noms on sait que c'est toujours des prénoms c'est chez elle c'est comme ça c'est le principe de son truc de départ de choix et j'adore 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 j'aime beaucoup voilà je n'ai rien de plus à vous dire c'est une édition limitée je ne sais pas si elle est encore disponible je vais regarder sur le site je vous mettrai lien en barre d'infos si jamais elle vous intéresse parce que après vous pourrez plus la retrouver mais voilà si comme moi vous êtes transporté par noël il est un petit peu fait pour vous quand même voilà en plus il y a des bambis donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aidera un peu un peu à savoir si vous l'aimez ou pas ça vous fait quatre looks en tout donc vous avez le swatch et make up en barre d'infos dites moi quel est le look j'ai du malin quel est lequel des trois loups dites moi quel est lequel des trois looks que vous avez préféré n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et donc je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous abonnez vous